Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui je voulais te parler de cette histoire de drag queen pour réfléchir ensemble parce qu'en fait c'est cette histoire de drag queen qui a ému les gens puisque en fait dans des ateliers de lecture, on a introduit des drag queens pour faire des lectures aux enfants, a-t-on dit, de 3 à 6 ans. Alors là on va dépasser de loin le simple fait de donner son avis puisque la vie est relatif et que la vie dépend bien entendu d'une personne, de toi, de ta soeur, de ton beau-frère, de ton chien et en fait on va parler, on va essayer un peu d'ouvrir le cadre, d'ouvrir le cadre et essayer de réfléchir à cette notion. En fait d'abord, qu'est-ce que ça semble être une drag queen ? Parce qu'on entend le mot mais on ne sait pas trop, on se demande ce que c'est, on se demande ce qui se passe. Apparemment, d'après ce que j'ai vu, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur la définition d'une drag queen, une drag queen ce serait un homme qui est déguisé en femme, en montrant, en se déguisant ou complètement ou parfois en gardant ses attributs d'homme, c'est-à-dire en gardant une moustache ou etc. Et donc déjà tu t'aperçois que dans le discours, dans le discours des enfants assistent à des ateliers de lecture avec une drag queen kill ou des drag queens qui leur font la lecture, tu t'aperçois que déjà tout le monde n'est pas d'accord. Certains disent que ces personnes ressemblent à des princesses de contes, de dessins animés du type Blanche-Neige et en fait tu t'aperçois que quand il y a des moustaches et quand il y a une barbe, ça ne ressemble pas tout à fait à une princesse de dessins animés. Donc déjà il y a un problème, il y a un problème là et en plus à ce niveau-là tu vois, à ce niveau-là on te dit que ça vient nous informer, informer les enfants de la diversité. Or on le sait, il y a des personnes qui ne sont pas entre guillemets, qui sont moins normées pour ne pas dire ou des femmes ou des hommes et on comprend, on conçoit que dans la vie, il y ait une certaine diversité qui existe. En revanche, je crois que le point sur lequel on n'insiste pas, à mon avis, c'est sur le fait que cette diversité existe mais que c'est une histoire de proportion. Moi personnellement je suis désolé, je suis sans doute un stupide campagnard isolé, mais je n'ai jamais vu en face de moi à 57 ans une drag queen. Jamais, jamais dans la rue, jamais dans ma vie, jamais dans mon travail. Donc je peux dire qu'à mon niveau, le phénomène drag queen est quand même minoritaire. D'accord ? Le problème, donc le premier problème d'après moi, c'est déjà qu'on commence à vouloir faire croire, vous faire penser que le phénomène drag queen est un phénomène qu'on va qualifier de commun, inconsciemment, et que finalement il n'est pas commun. Il n'est pas commun, il est même hyper, hyper réduit. Alors apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, mais tu m'expliqueras peut-être, souvent, souvent, on a des homosexuels refoulés ou des homosexuels qui ont à un moment été malheureux dans leur vie qui disent « si j'avais eu la chance de profiter d'ateliers tels que ceux-là, j'aurais compris que ma différence était une différence qui n'était pas une différence rédhibitoire et j'aurais cessé de me haïr. Je me serais considéré comme quelqu'un, si ce n'est de normal, au moins qui n'est pas hors la loi. » On le comprend fort bien, cette manière de penser, on la comprend fort bien. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est dans cette forme, dans cette manière de fonctionner, de faire les choses qu'on va devoir opérer ? C'est-à-dire qu'on n'est pas, selon moi, obligé, d'une part à l'âge, 3 à 6 ans, qui est quand même un âge où les gamins sont vachement impressionnés, à la limite qu'on leur parle un petit peu en avançant en âge progressivement. On peut imaginer même que l'éducation nationale crée une grille de progression de la manière de comprendre. Mais je trouve personnellement que l'âge est totalement, 3 à 6 ans, c'est très 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 jeune. Et puis, on n'est pas forcé nécessairement d'apporter des gens qui ressemblent à ça pour représenter un pourcentage minime, peut-être un pourcent de pourcent de la population, un pour 10 millièmes ou un pour 1 million. Moi, je n'ai rien contre les drag queens, mais je voulais souligner ça. Et je pense que la réaction des municipalités, elle a été variable. Toulouse a refusé en disant qu'ils allaient réorienter le spectacle. Et ce qui me gêne plus que cette histoire de drag queens, c'est qu'on est entré dans une époque où, comme je l'avais dit déjà, la normalité tire sa règle de ce que font les gens. C'est-à-dire que c'est la norme qui entraîne la norme. C'est un peu, tu sais, comme un dictateur qui va être un dictateur et qui va être capable d'asseoir le pouvoir parce qu'il est dictateur, parce qu'il a montré qu'il était le plus fort. Eh bien là, la norme d'elle-même, parce qu'on montre ça, eh bien on n'ose pas, on n'ose pas dire le contraire. Tu sais, c'est comme cette expérience qu'ils avaient faite au niveau psychologique où on montrait à quelqu'un, on prenait une assemblée et on introduisait par exemple un fait scandaleux du genre interdire de parler des camps de concentration ou alors du genre interdire de parler de la souffrance des femmes et dans le groupe, on introduisait des gens qui finalement étaient des détracteurs et on s'apercevait que la manière dont les gens pensent dépend essentiellement de la manière dont le groupe s'oriente. Et on peut, tu l'as vécu parfois quand tu étais, par exemple, dans des séminaires, quand tu travailles, tu t'es bien aperçu que parfois il y a des fortes têtes qui font changer l'orientation du groupe du tout au tout, du blanc au noir ou du rouge au vert, comme tu veux. Et en fait, c'est un peu ça qui est inquiétant, c'est-à-dire qu'on se rend compte que dans notre population, il y a une sorte de zone de ventre mou, de zone molle, dans laquelle les gens sont prêts à accepter absolument n'importe quoi. Alors là, il semble, il semble d'après moi, qu'avec cette histoire des drag queens, les parents se soient aperçus quand même que leur instinct, quelque chose leur est dit on a franchi le Rubicon, on a franchi une ligne rouge et on est arrivé à un moment où ça commence à être quand même tangent. Comme je te l'ai dit, à 57 ans, moi, je n'ai jamais vu une drag queen. Alors tu vas me dire oui, tu n'as qu'à aller à 3 heures du matin ou je ne sais pas où, à quand, dans les bars, etc. Ça ne me dit rien, je n'ai pas envie. Je dis simplement que là, on a l'exemple même d'une discussion intéressante qu'il y a moyen d'avoir entre nous. Et puis moi, ce qui me gêne aussi, ce qui me gêne aussi dans cette lecture faite par des drag queens, c'est que ça donne une impression aux enfants dans ce cas-là, et je suis désolé, ça donne une impression aux enfants que ces personnes-là sont surreprésentées. Alors j'ai déjà expliqué le principe du balancier qui consiste, quand on a tiré, par exemple avec les homosexuels qui étaient malmenés à une époque, on a tiré l'élastique très fort et dans ce cas-là, quand on le relâche, on va vers une libération, un peu comme quand on voit les Gay Pride, on se rend compte que c'est une sorte d'effoulement par rapport au reste de l'année ou par rapport aux époques où ils étaient refoulés, où ils étaient mis de côté. Mais tout de même, quand on y réfléchit bien, c'est quand même incroyable de montrer des gens comme ça alors qu'ils ne représentent qu'une infime partie de la population. C'est-à-dire que le problème, c'est que, comme disait quelqu'un fort bien, et là j'étais d'accord, il y avait une remarque dans un débat qui était chez Hanouna, c'est pas en l'honneur, c'est pas vraiment très honorable de voir ce genre d'émission, mais bon, il y avait quelqu'un qui disait, oui, mais quand tu regardes Halloween, quand tu as Halloween, il y a aussi violence, il y a aussi des gamins qui arrivent avec des armes factices, du sang. Et là, je suis tout à fait d'accord aussi. Je considère aussi que c'est une déviance. Et je considère aussi, par exemple, que les pirates, c'est une déviance en maternelle. En maternelle, on va te dire, oh, regarde, le pauvre petit fan, il s'est fait taper par une voiture parce qu'elle roulait trop vite. Mais par contre, on va te faire un truc de pirate où ils arrivent avec leur bandeau sur l'œil et puis leurs épées et tout ça. J'ai toujours trouvé ça choquant. Ben oui, ben oui, il y a des choses, à mon avis, qu'à un certain âge, on ne questionne pas chez les enfants. La personne qui avait dit, les personnes qui avaient dit, entre autres, parce que je me suis documenté que ce soit sur de l'écrit, sur du visuel, les personnes qui avaient dit que les drag queens ressemblaient à des princesses des contes de fées de Walt Disney, pourquoi pas ? Je dis non, je dis non. Les princesses des contes de fées n'ont jamais eu de, jusque-là, n'ont jamais eu, dans Blanche-Neige, il n'y a jamais eu de barbe, il n'y a jamais eu de moustache, les deux co-raccidents. Et je pense, je pense personnellement que si j'avais mon petit-fils qui allait voir ce genre de spectacle ou ma petite-fille, je n'aurais pas envie de l'emmener. Et je pense que c'est légitime de la part des parents de ne pas avoir envie que la municipalité sponsorise ce genre de manifestations. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a envie de traciser les drag queens, ça ne veut pas dire qu'on a envie de mettre dans une boîte et de les cacher, les gens qui ont des mœurs différentes, des orientations sexuelles différentes, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne pense pas qu'il n'y a pas des gens qui souffrent, ça veut dire simplement qu'il faut raison garder et qui plus est quand on a une population qui représente une infime, infime partie de la population. Ne touchons pas nos enfants avec ça, essayons de les préserver jusqu'à qu'ils soient en âge de prendre leur décision, d'avoir une décision et cela n'empêche pas de comprendre la douleur dans notre société, la douleur des enfants homosexuels qui se sont sentis, qui se sont peut-être même qui s'en sont voulus à eux-mêmes, qui se sont maudits, qui se sont détestés d'être ce qu'ils sont. On peut le comprendre mais je pense que cette histoire des drag queens, je pense que si j'étais mère, de même que je l'ai très bien dit régulièrement, si j'étais mère, je ne procéderais pas personnellement à un mariage homosexuel, non pas parce que je suis contre les mariages homosexuels, mais je suis contre la terminologie, pour moi la terminologie du mariage c'était unir un homme et une femme, c'est une tradition historique, comme je l'ai toujours dit, on pourrait appeler ça différemment, on pourrait appeler ça un collage, on pourrait appeler ça une union, voilà, une union, mais je n'aurais pas non plus procédé au mariage au sens où on le fait habituellement, voilà, il y a des gens différents, il y a des gens qui pensent différemment, je pense que ces histoires c'est souvent du gros n'importe quoi et il est bien qu'on remette les pendules à l'heure, voilà, c'était mon avis, c'était une réaction sur cette histoire des drag queens, une réaction sur cette histoire des lectures à des enfants de 3 à 6 ans, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à nous donner ton avis, parce que ça nous intéresse, on se retrouve très bientôt sur Sentier du Bonheur.